Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Risto, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News et aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos de GTA V qui est une sorte de hum... c'est pas vraiment de l'actualité parce qu'en fait quelque part, enfin c'est quelqu'un qui, enfin il s'appelle The Geek Smith qui a tout simplement partagé on va dire la possibilité d'un futur DLC à Vice City donc dans GTA V une sorte de DLC apparemment uniquement dans le mode solo après ça reste à voir, mais bon pour l'instant il n'y a rien, on peut dire d'officiel, mais c'est vachement bien foutu et je vais vous faire montrer de toute façon l'image sur l'écran il va parler de pas mal de choses surtout au niveau de la carte, en tout cas de ce DLC là, moi il y a juste un truc avant de commencer que j'ai pu constater lorsque je joue à GTA V, et bien des fois lorsqu'on passe à côté de certaines personnes comme des pompiers ou voir des passants tout simplement et bien le jeu compte ça des fois il parle de choses assez étranges et des fois il parle de Vice City je ne sais pas si vous l'avez remarqué si vous ne l'avez pas remarqué essayez de, on va dire, vous allez dans une foule et tout vous écoutez un peu ce qu'ils vont dire et des fois il parle de Vice City je trouve ça très bizarre et là voir à peu près cette image là de cette personne là qui partage une sorte d'hypothèse tout simplement à propos de GTA V d'un DLC peut-être à propos de on va dire un DLC Vice City bah ça m'a tilté et je me suis dit c'est bizarre parce que aussi on en parle enfin les gens ils en parlent dans le jeu et donc ça peut paraître possible donc ça va être en gros une sorte d'histoire qui vous fera transporter un peu grâce en tout cas dans cette map là qui sera un peu à part à Los Santos et va falloir prendre l'avion bah d'après ce qu'il dit mais pour l'instant voilà il n'y a rien d'officiel c'est des idées et tout qui ont été lancées et c'est plutôt des très bonnes idées et très bien foutues comme je l'ai dit ça va donc incluer comme ils ont dit donc bien sûr une nouvelle ville des nouveaux endroits donc des nouvelles armes des nouvelles voitures des nouveaux bateaux il va y avoir aussi des nouveaux avions au niveau de la tenue vestimentaire et tout et sur aussi au niveau des policiers ça sera des choses complètement différentes apparemment des nouveaux types de braquage des nouveaux jobs donc en gros des nouveaux travails à effectuer et ici il y a aussi ability to become a police official en gros c'est la possibilité de devenir un policier donc c'est bon comme je vous l'ai dit mais je ne sais pas si vous en pensez mais moi je trouve que c'est une super bonne idée donc si on regarde bien la map donc au nord de la map on peut constater donc le North End Vice City à l'est de la map nord-est de la map on remarque donc Cape Cast Off Central Vice City donc bien sûr au centre de Vice City 4 Sandbar Island donc qui se situe exactement donc ça va être à l'ouest au nord-ouest de la map et on a Starfish Island donc le chiffre enfin en tout cas c'est le 5 représenté sur la map donc au centre de la map on a Port Pantano donc le 6 qui va être un peu au sud de la map The Glades qui sera complètement au sud et le 8 par exemple à l'étoile Havana qui sera carrément à l'ouest enfin au sud-ouest de la ville avec une disposition enfin en tout cas à mon avis ça sera peut-être que ça sera réalisé mais c'est pas une très grosse étendue c'est vraiment on va dire plein de petits endroits et tout mais ça peut être très intéressant au niveau par exemple peut-être au niveau des nouveaux policiers enfin des trucs comme ça une hypothèse sans doute envisageable j'y crois peu dites-moi de s'enfoncer tout ça dans la barre des commentaires mais ça reste une très bonne idée de cette personne là voilà en tout cas merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo vous faites comme vous voulez de me suivre sur ma page des autres personnels puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out